Et le suspense prend fin à partir de ce soir pour les élèves de Terminal inscrits sur Parcoursup. Oui, la plateforme de vœux pour l'enseignement supérieur est en train de rendre son verdict en ce moment même. Pour l'instant, on peut juste accéder aux résultats, pas encore répondre aux propositions. Alexis est en Terminal STI 2D dans un lycée parisien. Il vient de répondre à Wilfrid de Villers et il a le sourire. Là, du coup, je sais que j'ai quatre propositions d'admission. C'est qu'Africol qui m'accepte déjà d'entrer. Donc je suis assez content parce que je pensais être en liste d'attente à la base. Je vais avoir un bachelor à l'Effraie, un des établissements que je souhaite, mais pas dans la spécificité que je souhaite. J'en ai deux autres, l'ISEP et l'Épita. L'Épita aussi, c'est une des écoles que je souhaitais, donc c'est parfait. Après, j'ai un seul vœu en attente. Les écoles que je souhaitais sont déjà prises, donc c'est parfait. Du coup, je n'ai plus rien à faire, juste à clôturer mon bac et après, on est bon. J'ai plus à me prendre la tête avec Parcoursup, c'est fait. Voilà, que vous soyez comme Alexis ou que vous ayez moins de chance, pas de panique. Donc rien n'est joué, Louis Salé. Oui, par exemple, si vous êtes sur une liste d'attente pour l'un de vos choix favoris, ça peut paraître angoissant, surtout si vous êtes loin dans le classement. Mais cette liste évolue tous les jours, au fur et à mesure des places, libérées par des candidats. Sophie Laborde-Baleine est conseillère d'orientation. Ce n'est pas inquiétant, il faut regarder les choses clairement et d'une façon pragmatique et réelle. Est-ce que j'ai des chances d'être pris, oui ou non, en liste d'attente ? Si le dernier candidat l'an dernier, c'était le 400e et vous, vous êtes 200e, vous allez être pris. Si en revanche, vous êtes trop loin dans le classement ou que vous n'avez que des refus, il y a toujours la procédure complémentaire qui démarre le 15 juin. Elle est destinée à rentrer 10 nouveaux vœux, aussi bien alternance que 10 nouveaux vœux en initiale, mais uniquement à l'endroit où il y aura de la place. La procédure complémentaire le 15 juin, elle est aussi ouverte à des élèves qui ont eu un vœu. Par exemple, vous avez décidé de faire du droit et vous l'avez eu. Mais tout d'un coup, vous êtes fait pour faire de l'histoire. Eh bien, la procédure complémentaire va vous permettre, malgré que vous ayez eu déjà un vœu exaucé, de pouvoir ajouter des vœux d'histoire. Et attention, nouveauté, la phase principale des résultats de Parcoursup qui vient de commencer ce soir donc se termine une semaine plus tôt que l'année dernière, le 7 juillet 2023. Louise Salé, spécialiste éducation d'Europe.